Élections congolaises de décembre 2023. Les Congolais de Belgique voteront-ils ? S'eront-ils enrôlés ? Où ? Quand ? Pour répondre à ces questions, une équipe des médias EuroAfricaTV, Checfitanews.net et du mensuel Congolais de Belgique magazine s'est rendu à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles, aux 30 rues Marie de Bourgogne, non loin du métro Trône et à quelques encablures du quartier africain Matongué de Bruxelles. Voici ce qu'il en est. Depuis l'indépendance du pays en 1960, ce sera pour la toute première fois que les Congolais de Belgique votent. Madame, Mademoiselle, Messieurs, Nous sommes aujourd'hui lundi 23 janvier 2023 et là nous sommes devant l'ambassade. Hier dimanche, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé le début de l'identification et de l'enrôlement des électeurs pour à l'étranger, à savoir en Afrique du Sud, en France et à Bruxelles. Est-ce que cela aura-t-il lieu ? Eh bien, nous venons de l'ambassade. Nous avons rencontré une équipe de la CNI qui est ici sur place qui, durant cinq jours, a formé des opérateurs de saisie et d'autres agents. Et donc, il nous confirme bel et bien que le mercredi 25 janvier 2023, l'enrôlement et l'identification des électeurs ici à Bruxelles, en Belgique, aura bel et bien lieu. Donc, nous vous donnons rendez-vous. Nous allons essayer de faire le journal des élections, le journal des enrôlements, durant tout le temps où cela aura lieu. C'est plus ou moins durant un mois, du 24, du 25 de ce mois au 25 du mois prochain. C'était donc Cheikh Fita pour Cheikh Fita News, info en ligne du Congrès de Belgique et le magazine Congrès de Belgique, ainsi que Congrès de Belgique.be. Rendez-vous donc dans notre prochain reportage. Sous-titrage Société Radio-Canada